Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les triangles TRW utilisés dans la vidéo en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des triangles de suspension sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roue, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Retire le parkerter. Les éléments à retirer étant très souvent grippés, n'hésite pas à brosser et utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Attention de ne pas projeter du dégrippant sur le disque. Si c'est le cas, décontamine le disque à l'aide de nettoyants freins. Afin de retirer le triangle de suspension, il est nécessaire de retirer la rotule du triangle. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 18, débloque l'écrou de maintien de la rotule du triangle. Maintiens l'écrou à l'aide d'une clé plate de 18. Retire la vis. Tu peux t'aider d'un jonc pour la retirer. Désolidarise le flexible du capteur ABS du triangle. A l'aide d'un marteau et d'un burin, désolidarise la rotule du triangle du porte-fusée. Brosse les deux vis de maintien du triangle au niveau du berceau, puis asperge-les de dégrippant. Puis à l'aide d'une clé plate de 18, d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 18, dévisse la vis de maintien avant du triangle, puis retire-la. Dévisse à l'aide des mêmes outils la vis de maintien arrière du triangle, puis retire la vis. Tu peux maintenant retirer le triangle. Récupère le clips de maintien du capteur ABS sur l'ancien triangle. Retire la plaque métallique de la rotule. Tu peux retrouver les pièces et produits TRW utilisés dans la vidéo, en lien dans la description. Munis-toi du nouveau triangle et retire la protection de la rotule. Mets en place la plaque métallique sur la rotule. Commence par brosser puis graisser l'emplacement du triangle afin de faciliter sa mise en place. Mets en place le triangle dans son emplacement et enfile la vis de maintien avant au niveau du berceau. Il est ensuite nécessaire de remettre la rotule dans le porte-fusée. Tu peux t'aider d'un maillet en plastique afin de l'insérer plus facilement. Il est maintenant nécessaire de soulever le triangle au niveau de la rotule à l'aide du cric, afin d'aligner le silent bloc arrière avec le passage de vis au niveau du berceau. De plus, les silent blocs côté berceau doivent être serrés en position véhicule au sol afin de sauvegarder leur état. Réinsère la vis de maintien arrière, puis revisse-la. Fais de même avec la vis de maintien avant. Finalise le serrage des vis à la clé dynamométrique. Retire le cric. Remets en place le clips de maintien du capteur ABS, puis reclipse le capteur ABS dans ses différents emplacements. Munis-toi de la nouvelle vis de rotule fournie dans le kit, puis revisse-la. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Remets en place le parker. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Lors de cette opération, tu interviendras sur le train avant de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool !